Musique de générique Je suis très content de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale, vous l'avez vu sur le groupe, dans les réseaux sociaux, notre chaîne, en tout cas la partie raceur dont je m'occupe, passe en HD. Et oui, donc c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, que je viens vous présenter aujourd'hui, un projet qui a fallu maturer pendant plusieurs mois, parce que, évidemment, passer en HD, vous le savez, ça coûte des sous, il a fallu financer, évidemment, et puis préparer tout ça, et puis aussi commander des trucs qui mettent un petit peu de temps, un petit peu, voire beaucoup de temps à arriver. Alors, ce projet, je vais vous le présenter sous la forme de trois vidéos, et on va commencer aujourd'hui par, évidemment, la partie masque, la partie lunettes. Vous voyez, cette boîte, elle vient juste, juste d'arriver, après trois mois, trois mois, la première commande a eu lieu il y a trois mois, tout se passait bien, au bout d'un mois, j'avais quasiment reçu les lunettes, elles étaient à l'aéroport entre Hong Kong et Paris, et là, on m'annonce. Elles ont été volées. Donc, ben voilà, je me les suis fait rembourser, j'ai dû les recommander, d'ailleurs, pour 80 dollars de plus que ce que je les avais payés à la base, et ben voilà, 10 jours, 10, 15 jours après, les lunettes sont arrivées. Malheureusement, évidemment, c'est que nous, on a un calendrier pour vous sortir les vidéos, et j'avais à tout prix besoin de ces lunettes pour ce projet, et là, je remercie une fois de plus mon copain, un JF qui m'a sorti de la panade, tout simplement, et ben en m'envoyant ces lunettes à lui, c'est-à-dire que, ben voilà, il a accepté de ne pas voler durant un mois avec son drone DJI FPV, afin que je puisse mettre en œuvre et mettre en vol les deux drones HD que je vous présenterai. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, je ne vais pas vous faire une revue des lunettes DJI V2, parce que ce sont les V2, mais je vais m'intéresser tout d'abord à la mise en route. Là, elle n'est pas faite, mais normalement, ça ne devrait pas être trop dur, donc je vais vous montrer un petit peu comment activer le produit, comment le mettre à jour, et puis surtout, je vous présenterai un certain nombre d'accessoires qui, à mon sens, me paraissent nécessaires, mais là, je vous laisse la surprise juste après. Alors, donc la vidéo aujourd'hui, on parle de ces lunettes, on parle des accessoires, et puis la vidéo suivante parlera, regardez, du Roma, du nouveau Roma F5, F5, c'est-à-dire sa version V2. J'aurai également un invité qui nous parlera de la V1, mais en analogique cette fois. J'ai commencé à faire voler cet appareil, vous allez voir, c'est une vraie tuerie. Et puis, ensuite, ça sera la troisième vidéo, on se limitera cette fois-ci à un modèle un petit peu plus abordable, alors qui, lui, n'aura pas le DJI Air Unit, mais sera équipé du Cadix Vista, c'est le Roma F4LR ou LR4 HD, avec son Cadix Vista et une caméra, on le verra, une Nebula. Alors, je n'ai pas pris la Nano, je n'ai pas pris la Micro, mais j'ai pris la Pro. Ben oui, quitte à dépenser des sous, autant y aller carrément. Mais bon, alors, donc autant dire que là, je suis endetté pour 50 ans. En tout cas, j'espère que ça vous fera trois vidéos sympas. Allez, on commence tout de suite avec la mise en route et les accessoires sur ces lunettes DJI V2. Eh bien, voilà nos fameuses DJI FPV, Goggles V2, je n'y tiens plus, ça fait un bout de temps que je les attends. Je vous l'avais dit, commandées il y a quasiment trois mois, après quelques péripéties, elles viennent juste d'arriver. Alors, on va ouvrir ça, le unboxing de ces lunettes, vous l'avez déjà vu maintes fois, mais c'est mon unboxing. Donc, je fais ce que je veux. Eh oui, mais je suis chez moi, et chez moi, je me balade à poil, si je veux. Je fais un unboxing parce que ça me fait plaisir. Si vous n'aimez pas vous passer, on va comme temps, on ne va pas y passer cinq heures. Alors, comme toujours pour les produits DJI, évidemment, on a un packaging qui est au top. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui est au top ? Évidemment, je ne vais pas savoir l'ouvrir. Alors, tout d'abord, dans la première petite boîte, ça, c'est donc les straps. Donc, le strap, je sais que certains ne l'aiment pas, ce strap-là. Moi, il me va plutôt bien, pour l'avoir essayé avec les lunettes de JF. Il me va plutôt bien. Une pochette pour transporter les lunettes. Alors, je ne sais pas trop si on dit lunettes ou masques. Ça a une tronche de masque, mais à l'intérieur, on a bien deux optiques. Donc, ce n'est pas du tout un masque. Ce sont bien des lunettes, même si ça ressemble à un masque. Là, je dois dire qu'effectivement, si vous n'avez pas de caisse pour transporter vos lunettes, il y a de la moumoute à l'intérieur. C'est carrément bien, ce petit sac. Moi, je ne l'utiliserai pas. Tout simplement, vous allez le voir, parce que j'ai acheté une petite caisse de transport. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? La notice qui, comme d'habitude, ne me servira à rien, parce que je ne lis jamais les notices. C'est mal, ce n'est pas bien. Les petits accessoires nécessaires. Tout d'abord, évidemment, la batterie d'alimentation. Hop. Tac, évidemment, qui est ici en storage. Le petit câble USB-C, le câble d'alimentation. Et ici, les quatre antennes. Alors, les antennes, on va en reparler, parce que là, ce sont les antennes de base, avec une petite différence au niveau de ces antennes, qui, même si elles ont exactement le même look que les antennes de la V1, c'est-à-dire des lunettes V1, ne sont pas du tout les mêmes. Elles sont capables de recevoir et d'émettre en 5,8 GHz, mais aussi en 2,4. Donc, elles font les deux. Ce qui n'était pas le cas des premières. Donc, si vous êtes amené à devoir en racheter, faites bien attention à bien prendre celle des V2. Mais ça aussi, vous le verrez, je vais les changer. Je ne les utiliserai pas, ou je testerai peut-être un petit peu, mais elles fonctionnent déjà très, très bien. Les tests, je les ai faites avec les lunettes de JF, et ça marche super bien. Et enfin, le voici, le voilà. Je vais essayer de le sortir sans l'abîmer. Voilà, le beau masque. Ici, DJI, avec les optiques protégées, bien évidemment. Donc, il faudra juste installer les sangles. Voilà, donc, pour le masque. Mais bon, on l'a vu, on l'a revu. Alors, on va parler un petit peu de ce masque. Ce masque, en fait, c'est vrai que quand on l'achète tel quel, il a possibilité d'être utilisé comme ça. Mais si on veut l'utiliser avec son potentiel maximum, il va falloir peut-être essayer de faire quelques améliorations. La première, c'est au niveau du confort. Du confort de ses lunettes. Et là, je confirme, pour l'avoir utilisé stock tel quel, cette espèce de mousse, ici, n'est pas super, super. Elle est, je ne sais pas, elle est mal foutue. Pourtant, quand on met le doigt dessus, moi, je m'attendais à un truc super confort. Et finalement, je ne sais pas, moi, j'ai les pommettes qui touchent ici. Le nez, c'est trop dur. Bref. Donc, j'ai tenté. J'ai tenté comme tout le monde. C'est-à-dire, j'ai suivi les conseils de tout le monde. Et j'ai commandé, ici, cette mousse. Je ne sais pas si ce sera mieux, si ce sera plus confortable. En tout cas, c'est la mousse que tout le monde conseille. C'est une mousse en deux parties. Elle va remplacer la mousse originelle. Alors, c'est dommage, parce que c'était une espèce de faux cuir, moi, qui me plaisait bien. Donc, c'est installé, tout simplement, sur des velcros, ici. Et on remplacera par celle-ci, qui est plus douce, avec une protection au niveau du nez. Alors là, c'est dommage, parce que ce n'est pas en velcro. C'est à coller. Mais bon, ça, c'est pas parfait. Je testerai ça. Si ça ne va pas, je remettrai la mousse d'origine. J'ai un petit peu peur que la sueur, là-dessus, soit absorbée. On verra en usage cet été. Donc, le premier upgrade qu'on peut faire sur ces lunettes, c'est tout d'abord la mousse. Ensuite, il y a une seconde chose à savoir. C'est que ces lunettes, mais également comme des Fat Shark HDO, HDO2, il y a un truc où il faut faire super gaffe. C'est jamais les laisser en plein soleil. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous allez bousiller tout simplement l'écran qui est à l'intérieur et perdre des pixels. Alors, pour éviter ça, moi, j'ai commandé... Alors, le petit matériel ici que je vous présente, je vous mettrai... Vous pouvez aller voir juste en dessous dans la description. Je vous mets tous les liens, toutes les références pour les trouver facilement. Donc ici, j'ai pris un truc. Alors, c'est peut-être gadget. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je l'utilise. Moi, j'utilise ce genre de choses que j'avais fait en impression 3D. Ça, je pense qu'on peut le faire aussi en impression 3D. Donc, j'utilise ça sur mes HDO et j'en suis content. Là, j'ai pris le truc. Voilà, vous voyez, super quali. Alors, ici, on a un petit emplacement pour aller tout simplement ranger... On va essayer pour ranger les petites antennes. Or, comme moi, ces antennes, normalement, je ne les utiliserai pas. Je vais en mettre d'autres, vous allez voir tout à l'heure. Je les laisserai ranger là. Et vous avez également un petit emplacement, je crois, là, sur le côté, pour aller ranger une et deux micro SD. Hop, voilà. Regardez, c'est pas beau, ça ? Et puis, ça tombe vraiment bien. Donc, ça, pour la sécurité, un petit cache objectif, un petit cache oculaire, pardon, pour les lunettes. Ensuite, il y a quelque chose qui ne me plaisait pas du tout, mais vraiment du tout à l'usage de ces lunettes. C'était le câble d'alimentation qui reliait à une batterie externe. Déjà, c'est un truc qui me gonfle, honnêtement. Je ne comprends pas qu'avec un truc aussi gros, il ne soit pas foutu de mettre une batterie à l'intérieur, qu'on pourrait changer. Donc, c'est encore de la batterie externe. Alors, il y a le petit truc de l'affiche. Certains se plaignent qu'elle se détache facilement. Alors, moi, ça m'en coince un petit peu à chaque fois que je l'utilise, mais je n'ai jamais eu de souci de détachement. Le jour où ça arrivera, je n'irai plus rien, et puis, ce sera la catastrophe. Donc, ici, avec ce câble, le souci, c'est que vous vous retrouvez avec une batterie qui se promène. Alors, on la fout, là, on la fout dans sa poche. Si vous êtes trop grand, vous allez tirer dessus. C'est là que vous risquez d'envoyer, valser votre câble d'alimentation. Alors, là, c'est pareil, j'ai essayé de trouver une solution. Et j'ai trouvé ça. Alors, on va les ouvrir. Alors, vous voyez, j'ai résisté, parce que ça, ces trucs-là, ça fait deux mois que c'est arrivé à la maison, mais j'ai résisté à ne pas les ouvrir. Voilà, donc ça, c'est tout simplement une petite chose qu'on va venir fixer à l'arrière. Voilà, donc on fixe ça à l'arrière du strap. Et on vient clipser à l'intérieur, ou glisser, on ne sait rien. Voilà. Et donc, comme ça, vous avez votre batterie qui est derrière votre crâne. Ce qui, d'ailleurs, en plus, va équilibrer un petit peu le poids du masque vers l'avant. Ça va tirer votre tête un peu vers l'arrière et rendre normalement, j'imagine le truc un petit peu plus confortable. Il faut reconnaître quand même que ça pèse son poids. Comparé à des HDO qui sont super légères, bon, il faut faire le sacrifice du poids et du confort pour avoir la qualité d'image. Donc ici, je mettrai un petit collier, vous voyez. En mettant un petit collier sur le côté, on a quelque chose de beaucoup plus compact. Et surtout, cette batterie qui n'ira pas se promener. Donc, voilà pour les petits gadgets que j'ai achetés. Donc, de la mousse, la petite protection à l'intérieur et le porte-batterie. Et puis, vous allez me dire, oui, mais tout ça, tu vas le ranger où ? Eh bien, voilà, le vrai gamin, quoi. J'ai acheté toutes les conneries, mais forcément, mes lunettes, elles n'arrivaient pas. Alors, j'allais voir, moi, sur les catalogues, j'allais voir sur Banggood. Et puis, je me dis, bon, allez, je vais prendre ça en attendant. Et puis, ça arrivait, ça arrivait. Et puis, je n'avais rien à mettre dedans. Alors là, cette caisse-là, elle est super. Je vous mettrai là aussi les références. Elle est vraiment, elle est vraiment quali. Parce qu'on a la possibilité de mettre, donc, là-dedans, hop, voilà. Tout rentre à l'intérieur. Même la batterie. Et surtout, chose importante, c'est que vous pouvez ranger vos lunettes sans démonter les antennes. Donc là, c'est vraiment le top du top. Et voilà. Là, vous pouvez y aller. Vos lunettes sont en sécurité. Au prix de ces lunettes, moi, je ne vais pas, hop, je ne vais pas prendre le risque de mettre ça là-dedans. Si il y a quelque chose, si ça, ça tombe, s'il y a quelque chose qui tombe dessus, également, même pour les stocker, je serai bien plus tranquille de les savoir là-dedans. Voilà, donc, la petite caisse. Et puis, regardez, pareil, là, on a la moumoute, qu'elle est jolie à l'intérieur. Ce qui ne gâche rien. Tout ça, évidemment, ça ne coûte vraiment pas grand-chose. C'est le genre de truc dont il ne faut pas se passer. Les petits gadgets, ici, c'est 7-8 euros. La boîte, je ne sais plus, vous irez voir, je ne me rappelle plus du prix, mais c'était vraiment pas cher pour la qualité, la doublure, etc. On a vraiment une poignée solide. Tout ça, c'est, je dirais, de l'emballage. Ça n'a rien à voir avec l'utilisation. Ça rend les choses un peu plus pratiques. Par contre, ensuite, on peut avoir envie d'améliorer la qualité, qui est déjà énorme. C'est incroyable. Vous verrez sur les images. Moi, j'avais testé le drone de JF, donc son drone DJI FPV. C'était énorme, forcément, le matériel était fait pour ça. Mais là, sur des raceurs en HD, on rentre dans une autre dimension. Même si c'est une dimension qui a vraiment un coût. Ça coûte la moitié d'un bras, puis vous donnez l'autre moitié de votre bras pour le raceur. Et puis, vous avez du mal à piloter, parce que vous êtes devenu manchon. Dernière chose, ici, et là, c'est E-Flight qui fait ça. Pareil, ça ne coûte pas énormément cher. Une cinquantaine d'euros, je crois. Tiens, ça me rappelle une pub pour Carglass à une cinquantaine d'euros. Pareil, je ne me rappelle plus du prix, parce que ça aussi, je l'ai acheté il y a un bout de temps. Je passais mon temps à les regarder. C'est pour ça que c'est ouvert. Celles-là, je les avais ouvertes. Donc, c'est E-Flight qui fait des antennes patch. Comme pour les lunettes analogiques, on a deux types d'antennes. Des antennes qui sont des antennes omni-directionnelles, qui reçoivent tout autour. Et c'est le cas des petites antennes qui sont livrées ici. Elles sont omni. Par contre, on peut augmenter la pénétration de réception en allant beaucoup plus loin, mais en visant devant soi avec ce qu'on appelle des patchs. Donc, l'idéal, c'est d'alterner les deux, d'avoir deux antennes omni pour recevoir autour de vous et deux antennes patchs pour recevoir plus loin, mais ça se limite un peu à ce qui se passe uniquement devant vous. Sur les lunettes en analogique, on a des espèces de gros appendices qui sortent. Et là où ça devient carrément fort, c'est que sur les lunettes DJI, la solution ici était une solution, mais carrément intégrée. Avec ici, et là je trouve ça, waouh, juste waouh, c'est super quali. C'est ici les patchs E-Flight Crystal HD. Et oui, on n'a pas l'impression que ce sont des antennes, et pourtant vous avez deux antennes. Ou qu'elles sont les antennes ? Elles sont cachées, elles sont derrière. Alors, comment ça va fonctionner ? Je vous le montrerai une fois que ce sera installé tout à l'heure. On dévisse, ici on enlève juste ces deux vis, et on remplace ce cache, ça c'est juste un cache, par les deux antennes, et on va venir se brancher. Alors la question ce sera, je branche mes deux antennes, ou en haut, en bas, en haut à droite, en bas à droite. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails. Je vous mets une petite vidéo de Gal Kramer, qui est un youtubeur que je suis. J'aime bien ce qu'il fait, parce qu'il fait pas mal de tests intéressants. Il a testé les cristallages des sur des V2, comme ça. Et il a fait le test de panacher les branchements, et il vous fait un petit montage avec les quatre branchements. Et lui, il arrive à la conclusion toute simple, qu'il faut brancher le mieux, c'est de brancher ici les patchs en bas, et les omnis, les omnis en haut, ce que moi j'aurais fait un petit peu naturellement. Mais, bon, c'est un peu compliqué, visiblement, toutes les antennes ici n'ont pas la même fonction. Et lui, il arrive à la conclusion, vous verrez, sur les quatre images, il n'y a carrément pas, il y a très très peu, ça joue un peu sur la latence, mais il y a très peu de différence de qualité. Donc, je viendrai les brancher en dessous pour ces patchs, et puis, ils nous mettent, parce que j'ai pris ici le combo, on peut acheter si on veut juste les patchs, mais j'ai en plus pris des petites omnis, voilà, qui sont un petit peu décorées, puis surtout plus petites que celles d'origine. Voilà, donc j'ai pris les omnis qui allaient avec la décoration carbone. Je n'avais pas bien vu ce que c'était dessus, c'est les têtes de mort. Ouais, ça fait un peu rock'n'roll, hein. Voilà, puis voilà le look, le look que ça va avoir, comme ça, avec ici, cette petite finition. Alors, ce n'est pas du carbone, mais c'est une déco carbone qui est du plus bel effet. Donc, ce qui va rendre le masque un petit peu original. Après, si vous aimez le destroy, vous irez voir également, il y a plein de déco possibles pour ces antennes patchs. Alors, voilà, donc on a vu à peu près ce qu'il y avait dans la boîte, on a vu un petit peu ici quelques accessoires intéressants. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais monter, je vais installer les patchs. Et puis, parce que c'est bien gentil de recevoir ça, mais il ne faut pas oublier que c'est un produit DJI. Et les produits DJI, il n'y a pas question de les allumer et les utiliser tout de suite. Il y a deux choses à faire. La première chose, c'est d'activer le masque. Alors, vous allez me dire, pourquoi activer ce truc-là ? Il doit fonctionner tout seul. Ben, non, il ne fonctionne pas directement. Parce que la garantie DJI fonctionne de la façon suivante. Quand vous achetez votre masque ici, pour l'instant, il n'a aucune existence pour DJI. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'est pas garanti. Voilà. Il ne sera garanti qu'à partir du moment où vous l'avez activé. Alors, évidemment, je pense que ça pose un problème, c'est si le truc arrive péter, et qu'il ne peut pas s'allumer, je ne sais pas trop comment marche la garantie, si on n'arrive pas à activer. Par contre, l'avantage, c'est, imaginons ce masque, je l'ai reçu, je l'offre à quelqu'un l'année prochaine, et la personne va activer son masque l'année prochaine. Et bien, la garantie ne commencera pas aujourd'hui, mais elle commencera l'année prochaine. Donc ça, c'est un système qui est pas mal. Moi, qui honnêtement m'emmerde un peu, parce que ces trucs-là, les mises à jour, branchés, tout ça, ça me gonfle. J'ai toujours peur que ça ne marche pas. Mais je dois dire que pour avoir activé, mis à jour, le DJI Air Unit et le Cadix Vista sur les drones que vous verrez dans la vidéo suivante et dans la vidéo encore d'après, les deux super drones diatones, je vous mets une petite photo de ce que vous allez voir, regardez, ça, c'est la prochaine vidéo, et ça, c'est la vidéo d'après. Vous avez envie, vous allez voir, c'est de la bombe. Et pour avoir activé un petit peu tout ça, ça fonctionne vraiment, c'est très très simple, et ça va super vite. Et pourtant, je ne suis pas un amateur des mises à jour, et surtout des mises à jour DJI, où j'avais d'affreux souvenirs de l'époque du Phantom 3, où je pleurais à chaque fois que j'allais essayer d'utiliser le truc, il fallait faire une mise à jour. Enfin, bref. Donc je vous montre un petit peu, donc je montre ça, je vous montre un petit peu l'activation du produit, la mise à jour. Allez, on monte ça, et puis on se retrouve pour la conclusion. Allez, on est parti pour l'activation et la mise à jour de nos lunettes DJI V2. La première chose à faire ici, ça a été de télécharger l'application DJI Assistant 2, la série FPV. En tout cas, quand j'allumais les lunettes, c'est ce qu'il demandait. Donc voilà, chose faite. Voilà, c'est parti. Voilà, donc là, il va me demander, donc je vais allumer un appui court, un appui long. Voilà, donc on entend que les lunettes se sont mises en route. Il va me demander, il me demande ici, de me connecter en USB. donc c'est ce que je vais faire. Ça fait TIDIDI. Ensuite, il devrait normalement reconnaître les lunettes. Voilà, donc c'est fait. Donc il me demande tout simplement de débuter l'activation du produit. Alors attention, à partir de là, ma garantie débute. Donc je débute. Donc ça, c'est mon compte. Après, je l'ai flouté, évidemment. Mon compte DJI. Je confirme. Je lis. Alors attention, vous allez voir à quelle vitesse je lis. Hop, c'est tout lu. Donc moi, je suis d'accord, bien sûr. Tu penses, je ne peux pas faire autrement. Alors ça, est-ce que j'ai tout lu ? Hop, j'ai tout lu aussi. Je confirme. Et voilà, c'est activé. Complète. Alors ensuite, il va tout simplement me dire ça, non, non, ça, je considérerai ça later. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il me demande ? Qu'est-ce qu'il me demande ? Est-ce que je prends la dernière version ? Oui, on va prendre normalement la dernière version. Alors je me méfie parce que j'avais vu un tuto où il disait de... Bon, allez, de toute façon, on verra bien. On va abroider. Computer is connected to internet. C'est bon. L'appareil est allumé avec assez de batterie. C'est bon. J'ai une USB connexion. C'est bon. Je lance l'update. Alors, si ça va aussi vite, oui, ça a l'air que le DJI Air Unit ou le Cadix Vista, ça prend, on va dire, 3-4 minutes. Allez, 5 au gros maxi. Donc, dans un premier temps, le download. Et puis ensuite, il y aura la mise à jour. Donc ici, il n'y a pas de souci. On verra un petit peu plus loin qu'avec le Air Unit. Il a fallu le refroidir un petit peu. Là, normalement, ça ne devrait pas chauffer. Allez, on se retrouve après la mise à jour. Voilà, on y est presque. Alors, 99%. Donc, ça y est, la mise à jour est téléchargée. Alors, évidemment, moi, j'ai une connexion très, très lente ici. Donc, ça a mis 6 minutes. Maintenant, donc, il transmet et il va mettre à jour. Donc là, vous avez vu, la transmission, c'est presque instantané. Là, ça va nous reprendre 2 petites minutes. Enfin, j'espère. Allez, on laisse faire ça vite fait. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand ça bloque comme ça, ça m'angoisse toujours un peu. Voilà, vous entendez. Donc, il fait des espèces de bidi-bidi qui peuvent paraître anormaux, mais en fait, c'est tout à fait normal. J'ai vu ça sur le KDX Vista et sur le Air Unit. Donc, on a l'impression que ça se déconnecte et que ça se reconnecte. Ça bloque toujours un petit peu vers la fin. Donc, en général, c'est là où on se dit, oh là là, ça n'a pas marché. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est reparti, 80%. On sait que ça fonctionne. Et voilà, on est à 100%. Update complete. Donc, normalement, voilà, la mise à jour a été faite. On va regarder ici. Hop, log export. Non. Je reviens normalement ici. Voilà, donc, la version actuelle, c'est donc la dernière version. 25 février 2021. Il n'y a rien de plus neuf depuis. Donc, voilà, les lunettes sont à jour. Eh bien, je regarde un petit peu parce que normalement, il y a un petit switch à faire. Parce que là, je crois que lorsqu'il est le système à jour, il est prévu pour le drone DJI. Il faut switcher en mode FPV pour les drones. Je regarde ça, puis je vous explique ça juste après. Voilà, la mise à jour, donc, est effectuée. Alors, je pensais qu'il y avait une petite manip à faire switcher d'un mode à un autre. En fait, pas du tout. Lorsque la mise à jour est faite, on est prêt à binder directement le masque avec le Air Unit ou avec le KDX Vista. Ça, je ne vous le montre pas aujourd'hui. Je vous le montrerai dans la vidéo qui va suivre. C'est une manip très simple. Il suffit d'appuyer sur deux boutons. Celui-ci, au niveau du masque, un petit bouton au niveau soit du Air Unit, soit au niveau du KDX Vista. Donc, voilà, ici, tous les petits accessoires sont montés. Donc, vous voyez ici les E-Flight Crystal HD. Ça donne quand même un look de la mort qui tue. On verra au niveau, parce que j'ai eu l'occasion de tester avec les lunettes de JF, avec les antennes d'origine. On verra si ça, ça améliore un petit peu les choses qui étaient déjà, déjà au top. Mais, bon, on verra bien. Donc là, il y a la petite protection qui est installée. Juste quand même un bémol, parce que là, franchement, je suis un petit peu étonné. Tout le monde crie au scandale sur ces protections. Cette protection-là. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont modifiée sur la V2. Moi, j'ai installé cette mousse-là. Et, en fait, je suis trop serré. Alors, je pense que ça dépend vraiment de la forme du visage. Si, comme moi, vous avez, j'allais dire, une grande gueule. Si vous avez un visage assez large, je pense que ça, c'est pas mal. Je pense que, d'origine, la mousse d'origine est pas mal. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste installé. Alors, je ne sais pas si vous voyez, la mousse en plus, je l'ai installée comme ça. Ça fait une petite protection sur le nez. Ça faisait un petit peu mal à ce niveau-là. Mais maintenant, c'est bien rembourré. Et là, c'est hyper confortable. Moi, qui ai un visage large, c'est bien mieux. Avec la mousse ici, j'étais un petit peu serré sur les côtés. Et ça faisait, d'ailleurs, énormément de lumière en bas. Avec, donc, comme ça, avec un petit peu de mousse ici. J'ai plus aucun souci. Il fait vraiment nuit complètement à l'intérieur. Donc, la mousse, c'est pas pour le prix que ça coûte. Peut-être qu'à terme, je serai amené à l'utiliser. Je ne sais pas. Donc, je la garde en réserve. Mais si vous avez un visage un peu large, je ne pense pas que ce soit bien nécessaire. Voilà, donc, pour la présentation des petits accessoires et de la mise à jour et de l'activation de ce masque. Alors, c'est évidemment la première vidéo de la série. Le plus intéressant est à suivre. Si cette vidéo vous a plu, surtout, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, vous pensez à vous abonner. Et surtout, surtout, vous le savez, si vous commandez en Chine, pensez à passer par nos liens affiliés. On vous met toujours les liens. Ici, vous aurez les liens de tous les accessoires, du masque, etc. en dessous. Quand vous faites des achats, si vous passez par nos liens, ça ne vous coûte pas un centime. Par contre, nous, on touche une petite commission parce que, en fait, passer par nos liens, c'est simplement dire à nos partenaires que vous venez de notre part. Ils sont contents, ils nous donnent un petit peu de sous et voilà, nous, on peut continuer à vous proposer du contenu qui vous intéresse. Allez, à bientôt pour la vidéo suivante. Ciao, les gars ! Sous-titrage ST' 501